Bonjour, bienvenue sur Ivoipedia. Ivoipedia c'est quoi? Ivoipedia c'est une chaîne qui aide les gens à connaître la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui nous allons vous parler d'une commune très très célèbre de la Côte d'Ivoire et c'est la commune d'Abobo. La commune d'Abobo fait partie du district d'Abidjan et elle est située au nord d'Abidjan et elle comporte 28 quartiers et villages. Alors en donnant près d'un million d'habitants à Abobo et aussi le taux de croissance est de 3% de la population. Abobo est un ancien village de la sous-peaufiture de Benjerville et elle fait partie de l'une des 13 communes du district d'Abidjan Côte d'Ivoire. Elle est située au nord d'Abidjan et c'est une commune très peuplée. En donnant un million cinq cent mille habitants sur la superficie de neuf mille hectares, soit une densité de soixante-six habitants à l'hectare. Abobo abrite également la gare ferroviaire du Banco 2 sur la ligne de chemin des fers Abidjan-Niger, reliant la Côte d'Ivoire au Burkina Faso ainsi qu'une gare routière. Avant on n'avait pas vraiment cette ville, cette commune, on n'avait que des villages ébriés. Ces villages ébriés étaient Abobote, Abobo Baole et puis Anokwakote. Voilà, c'était ces trois villages qui étaient présents dans la commune d'Abobo. Et pourquoi on avait ces trois villages ? Parce que c'était un endroit qui était fertile. Donc les ébriés se sont installés là-bas pour essayer de cultiver et en ébriés, quand on veut dire Abobo, ça veut dire que c'est beaucoup, ça veut dire que c'est fertile. Donc là, le nom Abobo est sorti. Maintenant, après, les gens commencent à venir s'installer dans la commune. Ils se sont installés autour de la gare, donc la commune s'est créée autour de la gare d'Abobo. Ensuite, la gare Abidjan-Niger, donc c'est de là qu'est partie de l'expansion de toute Abobo. Abobo compte une dizaine de quartiers précaires et un bidonville. Environ 60% de la population vit dans ces quartiers précaires. La commune d'Abobo ne disposait pas de moyens financiers pour la construction de logements sociaux. Sa politique est donc axée sur la restructuration des quartiers précaires et des bidonvilles. Cette restructuration vise également à la sécurisation des droits fonciers dans les quartiers précaires. Maintenant, Abobo est une très grande commune parce que sa principale source d'activité, c'est le commerce et puis aussi le secteur informel. Donc la principale source d'activité de population d'Abobo, majoritairement, vient du secteur informel. Aujourd'hui, la commune s'est très bien, bien développée, mais on espère un très grand développement comparé aux autres communes d'Abidjan. Donc il y a des sociétés comme Filtissa, nous avons une université comme l'Université d'Abobo à Djamé qui sont présentes dans la commune d'Abobo. Et puis aussi, nous avons des écoles privées et publiques. Nous avons comme le lycée municipal et moderne d'Abobo. Nous avons le collège Saint-Joseph. Nous avons le lycée Saint-Ruth, le collège Anador. Et aussi, nous avons le collège Saint-Foy. On a le collège et les cours sociaux, le collège moderne Marie-Blanche, le collège moderne d'Abobo. En plus de cela aussi, nous avons plusieurs ONG qui aident vraiment la population d'Abobo. Côté sport, la commune dispose d'un club de football FC Abobo qui évolue dans un championnat régional équivalent à la 4ème division. R contre Galimant, on a un club de handball qui est en 1ère division, mais nous avons des personnalités sportives comme Didier Yakonan, Zobomak, Arunakoni, Javinyou, Lassina Tauré et Isseku Sanogo. Concernant la religion, Abobo abrite pratiquement toutes les religions de la Côte d'Ivois qui sont dans la commune d'Abobo. Nous avons principalement les musulmans, les chrétiens et les animistes. Sur les musulmans, nous avons en particulièrement la grande mosquée d'Abobo avec l'imam Tauré Zakaria et ensuite, on dénombre pratiquement une cinquantaine de mosquées dans la commune d'Abobo. Nous avons aussi les églises catholiques qui sont au nombre de 17. Ensuite, viennent les autres églises protestantes, haris, méthodistes qui sont dans la commune d'Abobo. Donc, c'était... Et voilà, nous avons fini de vous présenter la commune d'Abobo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que cette chaîne parle vraiment de la Côte d'Ivois. Et aussi, restez branchés pour toute autre vidéo. Chaque vidéo, on a une vidéo chaque semaine. Côte d'Ivois. Côte d'Ivois.